Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre l'Orient. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la Team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Aucun problème pour se saisir du ballon. Fabian Ruiz. Vitigna. Le ballon pour Verratti. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Oh la bonne frappe ! Et le coup franc est écadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Le ballon pour Verratti. Et bien placé Verratti ! Allez, le ballon est anticipé de justesse. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et oui, avec Mbappé, en très bonne position. Et c'est au fond, avec Kylian Mbappé, le but du 1-0. On revoit cette séquence de passe rapide pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. C'est reparti dans cette rencontre. Paris, mène au score. Et il remporte son duel, bien défendu. Messi. Ça, je vous dis l'arbitre, avantage pour le PSG. Fabian Ruiz. Le ballon pour Ramos. Voilà, ils prennent le temps de bien construire leur attaque. Le tir lointain. Bonne détente sur ce ballon. Le corner. Le quartier renvoie, mais ce n'est pas fini. Allez, superbe défense. Allez, c'est un corner pour le PSG. Une nouvelle occasion de prendre un avantage conséquent. Le corner de Messi. Bon, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et ça joue avec Messi. Et duel remporté dans la surface. Messi repique dans l'axe. Allez, le gardien se couche bien sur ce ballon. Le corner. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. C'est sur la barre. Ce n'est pas fini. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et ça passe par Sergio Ramos. Dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Si le ballon rentre au lieu d'aller taper les mentons, c'était le but du break. Et avec les arrêts de jeu, ça fera deux minutes de temps additionnel. Il faut de la conviction pour qu'il n'y ait pas de temps. Marco Verratti. Nuno Mendes. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. C'est la mi-temps ici. Et le Paris Saint-Germain retrouve les tiers avec une avance. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Il est en place au jeu. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Avec Kylian Mbappé. Ouh, la faute là. Et ça donne un très bon coup franc. Mais si. Ah, il s'était bien tenté ce coup franc. Mais le gardien a parfaitement suivi la trajectoire. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses. Ça permet de laisser... La transversale remet le ballon en jeu. Ah, le danger parfaitement repoussé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oh, ça peut aller au but. Oh, le but ! Quelle finesse ! Quel artiste ! Le petit ballon en douceur. C'est magnifique ! Le réalisateur, il remonte bien sur une, deux au départ de l'action. Et c'est vrai que c'est là que tu commences. Et le ballon qui arrive à quelques mètres de la cage. Le petit ballon en rupture qui rentre toute en douceur dans les filets. Et c'est parfait ! L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Messi. Il n'y a pas de congé sur ce ballon. Il finit sa course dans les bras du gardien. Oui, c'est un bon ballon. Ballon récupéré dans le camp adverse. Le tir peut-être pour égaliser. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Le corner. Aïe, 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 c'est mal tiré. Une occasion gâchée. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. La contre-attaque fait mal à la défense. Très beau le geste technique. Et heureusement, là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. La projection dans le camp de l'adversaire. Ouais, le ballon récupéré grâce à cette interception. Attention au pressing, là. Fabien Ruiz. Allez, le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain. C'est un moyen, comme un autre, de défendre un résultat. Ouais, facile, ça passe. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfait. On a exécuté. Alors que le match reprend, nous rappelons le score. 3-1. Pambadieng. Et pourquoi pas, une occasion à venir, là. Le ballon est intercepté in extremis. Magnifique. Et voilà, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain. On leur souhaite de remporter tous leurs matchs de la même manière, avec ces deux buts d'écart. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Et voilà, tu rentres dans la maison, tout est prêt. Les fleurs, la porcelaine et l'argenterie. Et tu le serres 3 buts. Entrée, plat, dessert. Quel match, quelle prestation individuelle.